Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau s'en régale. Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté. Martineau. Mathieu, hier ma blonde Sophie m'a envoyé une photo. Je pensais que c'était un gag. Écoute, c'est une statue rendant hommage aux femmes voilées en Angleterre. C'est pas une farce. C'est la BBC qui annonçait ça hier et c'est intéressant. C'est à Birmingham et c'est dans un endroit où on pourrait dire il y a une très forte présence musulmane. Et ce qui est intéressant c'est que la statue va être mise en place par une association on pourrait dire de gauche multiculti qui veut faire la promotion des différentes communautés présentes en Grande-Bretagne, assurer leur représentativité publique. Et le sculpteur Luke Perry, si je ne me trompe pas, lui, il nous dit, oui ça faisait un clin d'œil aux années 90, quoi qu'il en soit ce Luke Perry là qui n'est pas l'autre, nous dit, je crois justement à la mise en valeur de cet héritage, cette communauté est insuffisamment représentée. C'est la première fois, à ce qu'on vous lit dans l'article de la BBC, qu'il y a une telle statue dans le monde. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les dernières années étaient consacrées globalement au déboulonnage des statues. On s'en souvient, plusieurs sont tombées en Grande-Bretagne. Il ne faut pas oublier celle de Churchill qui avait été taguée. Puis là, des militants s'étaient portés à la défense de la statue pour éviter qu'elle ne soit déboulonnée au Canada, mais que Donald est tombée. On pourrait donner d'autres exemples. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas complot. On nous disait que les statues, vous savez, ce n'est pas nécessaire. C'est la célébration de personnages qui, inévitablement, vont finir par nous déplaire. On devrait déboulonner la plupart des statues. Mais il n'y a pas de problème de base avec les statues. C'est simplement qu'on veut remplacer certaines statues par d'autres. Et pourquoi on met de l'avant la femme en hijab ? C'est une statue sur cinq mètres qui pèse une tonne. Qu'est-ce que c'est ? On pourrait dire que c'est ce qu'on appelle marquer son territoire. C'est-à-dire la grande bataille de l'islam radical ou de l'islamisme ces dernières années, c'est de dire que si vous êtes une femme musulmane, vous devez nécessairement ressembler à une femme voilée. La vraie femme musulmane, c'est la femme voilée. Et si vous n'êtes pas une femme voilée, vous n'êtes pas une vraie femme musulmane. Et par ailleurs, c'est un message envoyé aux Occidentaux en disant que si vous êtes vraiment pour la tolérance, pour l'ouverture, pour la diversité, vous allez embrasser le voile islamique. Et si vous le critiquez ou le refusez, vous êtes intolérant, raciste, islamophobe et tout ça. Donc là, c'est le croisement, en fait, de deux ambitions. D'un côté, la gauche multiculti qui veut pousser toujours plus loin la déconstruction de l'espace public occidental au nom du multiculturalisme et de la diversité. Et l'islam radical qui s'est emparé de notre droit à la différence pour être capable d'imposer ses représentations dans l'espace public. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a un jeu de bascule. C'est la première statue comme telle. On peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres au fil du temps. Parce que c'est un territoire gagné, c'est un territoire conquis par l'islam radical. Quand vous êtes capable de dire en Occident, désormais, on va célébrer de manière générique la femme islam, la femme voilée. On la célèbre de manière générique. Autrement dit, ça devient le symbole de l'ouverture. Puis deux petits derniers détails. À New York, tout récemment, il ne faut pas l'oublier, mais la ville de New York a accepté le chant du muezzin, l'appel à la prière du muezzin, a été accepté comme une manifestation parmi d'autres dans l'espace public. Donc, il n'y a plus d'autorisation spéciale à demander aux autorités municipales. Au Canada, on voit régulièrement, et dans la bureaucratie européenne, le voile islamique qui est présenté comme un symbole allant de soi. Mais c'est une forme de basculement de l'espace public qui s'opère. Et la statue, ici en Grande-Bretagne, marque un véritable basculement, je crois. – Donc, ce n'est pas suffisant de déboulonner les statues représentant des héros de l'Occident. Non, ce n'est pas suffisant. Il faut les remplacer par des statues qui représentent nos valeurs et nos héros. – Bien non, mais c'est l'idée. On ne déboulonne jamais pour ne pas installer quelque chose d'autre à la place. La grande erreur de ceux qui étaient les relativistes occidentaux, appelons-le des hyper-libéraux, c'est d'avoir cru que le relativisme était un stade terminal. Non, ce n'est qu'une étape. Le relativisme, qu'est-ce que c'était ? C'était le marteau-piqueur qui permettait de déconstruire et déconstruire jusqu'à ce qu'une nouvelle orthodoxie apparaisse. Eh bien, cette nouvelle orthodoxie, elle est complexe aujourd'hui. Donc, elle prend à la fois le visage des différents symboles de la diversité qu'on veut nous imposer sous prétexte qu'il serait nécessairement pas parce que diversité. C'est un peu étrange. Et de l'autre côté, il y a donc ce symbole-là, c'est le visage, pas de tout l'islam, ça je prends toujours la peine de le dire, mais d'un islam conquérant, d'un islamisme conquérant qui, lui, n'accepte pas l'idée de se plier aux mœurs des sociétés occidentales, mais veut imposer ces symboles à ces sociétés. Donc, les gens qui veulent déconstruire, dans le fond, ils veulent reconstruire. Oui, ben, c'est pas nécessairement toujours les mêmes personnes, bien qu'ils finissent par se croiser. On pourrait dire que les multiculturalistes sont les idiots utiles de l'islamisme. Bien que, bien que fondamentalement, comme je dis, personne ne tolère durablement un ordre symbolique vide. Personne n'accepte une société complètement neutralisée, sans statut, sans héros, sans symbole. Donc, si vous sacrifiez un ordre symbolique, vous allez inévitablement en imposer un autre après. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On nous propose de nouvelles figures à admirer. Et ce qu'on nous dit, c'est que maintenant, la femme voilée, donc le voile islamique, doit être objet d'admiration partagée. C'est le sens de ce message. Mais la statue, mettons, on fait une statue en l'honneur de Malala. Tu sais, la jeune fille qui a lutté contre l'islamiste qui lui avait tiré une balle dans la tête. Elle, elle est voilée. Ça s'adonne qu'elle est voilée. Mais on fait une statue en son honneur à elle, pas en l'honneur de son voile. Là, tu es en train de me dire, vraiment, la statue à Birmingham, c'est pour célébrer le voile ? C'est écrit quelque part ou quoi ? Oui, oui, oui. C'est une forme de femme voilée générique dans l'article du... Donc, ça pourrait être n'importe quelle femme voilée, en quelque sorte, qui est vue comme un symbole de résilience, qui est vue comme un symbole d'affirmation, qui est vue comme un symbole... Et rappelle-toi le discours autour de Zunera Ishak au Canada. Cette femme qui ne voulait pas enlever son niqab, ne serait-ce que le temps de son serment de citoyenneté. Pourquoi la classe politique fédérale au Canada s'était emparée du combat de Zunera Ishak ? Parce qu'on nous disait que le niqab était devenu un symbole à la fois de valorisation de la diversité et du féminisme. Alors, diversité, pourquoi ? Parce que ce n'est pas aux majorités à dire aux minorités comment ça vient. Et un symbole féministe, parce que ce n'est pas aux hommes à dire aux femmes comment ça vient. Donc, le niqab devenait un symbole féministe. Je te permets de faire un lien avec Antonio Guterres, qui est le secrétaire général de l'ONU, qui vient de faire un discours à l'ONU où... Moi, je le confesse, l'ONU, pour moi, ce n'est pas exactement un temple de bonne réputation. Mais quoi qu'il en soit, on aime bien dire du bien de l'ONU. Guterres dit que les femmes, aujourd'hui, sont persécutées dans le monde. Bon, c'est très juste à bien des égards. Mais il dit, parce que dans certains pays, elles ne s'habillent pas assez, et parce que dans certains pays, elles s'habillent trop. Ah, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Globalement, l'Iran, avec sa police du vêtement, et la France, qui interdit la baïa à l'école. Donc, on voit que tout le système normatif dominant des élites occidentales, dans l'espèce d'oligarchie diversitaire, un peu mondialiste du monde occidental. Fondamentalement, c'est une condamnation des cultures nationales. Et c'est cette idée qu'il faut, justement, toujours déconstruire davantage des cultures nationales pour s'ouvrir à l'autre, entre guillemets, mais derrière l'ouverture à l'autre, il y a le reliment de soi. Parce que si on célèbre, on le voit l'islamique dans l'espace. Tu sais, le tolérer, c'est une chose. L'accepter. Mais de célébrer, c'est nous dire, finalement, applaudissez ce qui vous nie. Mais c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. À quand une statue en l'honneur des femmes en Iran qui ose enlever leur voile, elle, mérite une statue. Je suis absolument d'accord. Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée. Bye bye. Martino. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino.